Lui, je sais pas ce qu'il fout là. Je vais le voir, je veux pas, je vais le voir. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes perdu ? Non, j'appelle un mécano, j'ai eu un petit accident. Je sais pas si vous voyez, mon capot, il est rayé. Ah, je peux vous le refaire si vous voulez. Ah bon, vous êtes mécano ? Non, je suis pas mécano, mais j'ai une société d'organisation d'événements, et du coup, je peux refaire également les véhicules. Ah bah, je sais pas. Apparemment, les mécano... Vous avez le mécano ? Non, c'est pas le mécano. Non. Je sais pas. Et ça coûte combien ? Oh, ça vous coûtera rien du tout. Vous êtes sûr ? Ouais, ouais, bah je vois que vous êtes en détresse, moi je vous aide. Ah bah merci beaucoup, si vous voulez bien, oui. Pas de soucis. Bonjour, messieurs. Pas de problème, bonjour. Bonjour. Je suis le mécano. Ah, il faut réparer ça, là, c'est cassé. Ah bah, dans ce cas-là, je laisse vous le réparer, parce que sinon il peut pas faire son argent. Ah, vous allez le réparer ? Je voulais donner un coup de main aux EMS, mais allez-y, allez-y. Ok, doc. Ah, c'est vous l'organisateur d'événements ? Oui, oui, c'est moi, c'est moi. Mais vous m'avez jamais répondu à mes messages. Ah, vous êtes ? Monsieur Parker, je voulais organiser le mariage. Ah, bah écoutez, on peut voir ça maintenant, alors. Qu'est-ce que vous voulez pour votre mariage, vous savez déjà ou pas du tout ? Euh, une scène de concert. Alors, vous voulez une scène de concert, ok. Euh, est-ce que vous voulez des chanteurs ? Qu'est-ce que vous voulez pour l'organisation ? Euh, ouais, non, parce que les gens ne savent pas chanter dans cette ville. Bah, alors c'est simple, donc moi ce que je peux vous proposer, c'est soit vous me dites exactement ce que vous voulez, et moi je m'arrange pour vous ramener exactement ce que vous voulez, ou alors vous me laissez m'occuper de tout, mais alors là le problème c'est que ça ne sera pas vraiment à votre image, quoi. Donc, euh, c'est à vous de voir. Ah ouais. Ouais, je pense qu'on va décider de ce qu'on veut. Mais euh, le souci c'est que je voudrais une fourchette du prix en fait. Ah bah tout dépend de ce que vous voulez, c'est-à-dire que vous me faites une liste de ce que vous voulez exactement, donc euh, du déroulement du mariage, c'est-à-dire euh... Ouais. Voilà, donc c'est-à-dire euh, quart d'heure par quart d'heure, vous me dites exactement ce que vous voulez, le déroulement, ce dont vous avez besoin, et ensuite moi je vous fais un devis. Bonjour tout le monde. Salut. Ok, ça marche. Bah je vais faire ça avec euh, madame. Puis je vous envoie ça comment ? Par mail ? Euh, vous m'envoyez un message, vous avez mon numéro de téléphone ? Euh, ouais, il faut que je vous réagisse si c'est le bon, alors attendez, je vous envoie un message. Ouais, allez-y. Ouais, moi ça fait longtemps que... Oh mes messages ils se sont effacés, wouah ! J'ai plus rien ? Bonjour monsieur la salle, je suis en liste, vous avez besoin de moi ? Ouais, je vous envoie un message. Je sais plus c'est qui les gens. Euh... Euh... Ok, j'ai répondu, monsieur vous êtes là, je sais plus, j'ai plus de contact. Ok, merci bien. Euh, oui voilà, c'est fait. Donc euh, par contre, il faudra m'envoyer, euh, un message quand même bien avant, hein, pas la veille du mariage. Oui, oui. Non, non, je me doute bien, mais c'est prévu dans longtemps, de toute façon. Ah, d'accord, bah faites-moi déjà une liste de tout ce que vous voulez, et ensuite moi je vous ferai un devis. D'accord, ça marche, je m'en fais comme ça. Je vais voir ça avec elle, puis je vous envoie ça le plus tôt possible. D'accord, ça marche, à la prochaine. Merci beaucoup, à la prochaine. Ah, merci pour la voiture. Euh, monsieur la salle ? Pas de soucis, attendez, je ne bougez pas. Oui ? Ouais, je suis. Euh, puis-je vous parler, si vous avez le temps, bien sûr. Euh, oui, oui, vous voulez qu'on parle ici, ou qu'on parte ? Euh, bah, c'est pas mal qu'on aille à votre endroit là où vous faites vos éménements, c'est pas mal. Ok, alors, attendez. Ah oui, il y a un nouveau système de ceinture de sécurité, donc, maintenant, il faut faire ça pour remettre la ceinture. Alors, vous montez, je vous... Vous avez un véhicule ou pas ? Euh, ouais, ouais, j'ai mon véhicule juste derrière, je vous suis. Bah, attendez, je vous montre peut-être où se trouve l'endroit, ou vous savez déjà ? Ah, je sais, je sais déjà, j'ai déjà été une fois. Ah, d'accord, bah, rendez-vous là-bas. Ah, à tout de suite. Ah, tout de suite. Ok. C'est bon. Il croit peut-être qu'il va y arriver avant moi. Faut pas qu'il y ait la police, quoi. Mais en tout cas, il y arrivera pas avant moi, je vais... Wouhou ! Je vais me calmer, déjà, pour commencer. Je vais mettre un point sur mon GPS. Voilà. Tranquillement. Parce que si je commence à faire le fou, ça c'est pas bon. Oh, il y a un radar, là. Et puis, en plus, ici, je crois que c'est 120 ou 110. Je connais même plus les limitations, il va falloir que je me re-renseigne. Vraiment, si la police, elle voyait tout ce que je fais, mais je pense qu'on me retirerait le permis. En tout cas, ce serait quand même assez tendu. Je suis sûr que j'ai même le temps de faire un tour de piste qu'il n'est pas là. Allez, challenge. Challenge. Je dois faire un tour de piste avant qu'il arrive. Allez, 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 allez. Ce freinage, il est un peu violent quand même. Je trouve que... Enfin, bon, maintenant, il y a des ceintures de sécurité, donc ça va, mais c'est quand même assez violent. Est-ce qu'il est là ? Et il est... Pouh ! Ah si, il est là. Il vient d'arriver, quoi. Vous pouvez entrer. Ah ouais, j'aurais pas invité mon véhicule, parce que j'ai eu des petits problèmes de tête sur la route. Ok, ok. Des petits problèmes. Ah oui, par contre... J'aurais bien installé du béton ici, parce que ça glisse. On enlève la ceinture. On descend. On ferme le véhicule. Et voilà. Voilà, alors dites-moi tout. Alors, je voulais voir avec vous ce que... Je voudrais organiser une sorte de rassemblement, si vous voulez, si vous le dire. Où, genre, on commencerait par une petite exposition de plusieurs véhicules. Des véhicules à moi et des véhicules à des amis. Ok. Et puis, pouvoir après utiliser votre piste pour pouvoir faire des runs. Et puis aussi tester des véhicules, si les gens y veulent. Alors, donc vous voulez présenter vos véhicules, faire tester vos véhicules, c'est ça ? Voilà. Et ensuite, faire des petites courses avec vos véhicules, encore une fois. Bah là, après, au niveau des courses, les gens, ils pourront venir et puis le faire avec leur véhicule pour les courses. Ça, ça leur permettra aussi de tester leur véhicule. Ok. Alors, ce que je voulais dire, justement, l'idéal, ce serait que les gens viennent tester leurs véhicules contre vos véhicules. Alors, pour un événement comme celui-là, est-ce que vous voulez... Enfin, est-ce que le but de votre journée, c'est simplement faire tester vos véhicules ? Ou est-ce que vous avez d'autres buts derrière ? Bah, c'est plus, ouais, pour montrer, puis pour pouvoir tester aussi mes véhicules que j'ai. C'est surtout aussi pour montrer aussi ce que nous, les mécanos, on est capable de faire. Parce que j'ai plusieurs véhicules où c'est un peu des prototypes, si vous voulez ce que je veux dire. D'accord. Alors, j'ai quand même quelques questions. Vous avez combien de véhicules ? J'en ai peut-être une dizaine pour l'instant. Ok, 10 véhicules. Après, j'ai aussi des véhicules, des amis, que je leur demanderai si c'est avec leur accord et qu'ils puissent l'exposer aussi avec les miens. Pour que ça en rajoute. D'accord. Alors, vos véhicules, vous voulez simplement les tester contre d'autres véhicules appartenant à d'autres personnes ? Ou alors, est-ce que vous voulez les tester contre des véhicules qui m'appartiennent, que j'ai ici, en fait, dans mon organisation ? Bah, les deux, les deux, même. Ce serait pas mal, ouais. Contre les véhicules des citoyens. Et puis, les vôtres aussi, si vous en avez. Mais attention, parce que moi, les véhicules que j'ai, c'est du bolide. Donc, je ne sais pas si c'est... Enfin, je pense que vos véhicules, je ne sais pas s'ils feront le poids. Donc, c'est pour ça que je vous demande avant. Ah oui ? Bah, il y a moyen que je puisse voir vos véhicules. Parce que si c'est des bolides, comme vous dites, c'est vrai que ça réfléchit après. D'accord, je vous montre un véhicule et vous me dites. Allez-y, vous aussi. J'ai entendu un hélico, mais bon. J'entends un hélico. C'est un hélico de police. Ouais, il y a un hélico de police, je crois. Alors, sortir véhicule. Moi, je vais lui montrer... Il va pleurer, mais bon. Alors, bah, venez du coup. Suivez-moi. C'est bien un hélico de police. Mais pourquoi il y a un hélico de police ? Ah oui, il est pas mal, je suis là. Vous voyez qu'il y a un hélico de police, là-haut ? Ah oui, effectivement, ouais. Bah oui, qu'il y a du foulard. Je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, si jamais... Si jamais vous le voyez survoler le terrain, prévenez-moi. C'est interdit. D'accord, d'accord, pas de souci. Donc, allez-y, montez. Par contre, je vous demanderai quand même d'attacher votre ceinture. Ah oui, oui, ça... Vous voyez un peu ça ? Ah oui, effectivement, euh... Effectivement, on est quand même sur du gros bolide, oui. C'est pas n'importe quel véhicule, oui. Bah, ça va relativement vite, quoi. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, euh... Ouais, mais avec le futur véhicule que je... Que je m'achèterai, il y a peut-être moyen, avec quelques modifications, que ça fasse le poids. D'accord. Vous voulez le tester ou pas ? Bah, si ça vous dérange pas. Bah, allez-y, prenez le volant. Alors, vous allez voir, hein, c'est... C'est pas n'importe quoi, hein. Ah oui, c'est... Ah oui, on est... On est scott sur... Scott sur le siège. On est déjà... On est presque à 300 km heure, hein. Sans s'en rendre compte. Ah oui. Ouais, effectivement, on appuie à peine. On est déjà au bout de la piste. C'est ça. Donc, c'est pour ça que... Après, moi, ce que je peux faire, vous savez, c'est que je peux louer une plus grande piste. Euh... Bah, après, le... Non, je pense que cette piste, en vrai, elle est pas mal. Elle est pas mal parce qu'elle est assez courte. Et c'est surtout... Ouais, ça va surtout se jouer sur le... Sur la vitesse de pointe, quoi. Enfin, sur l'accélération. Sur l'accélération. Ok. D'accord, très bien. Vous voulez tester votre véhicule, peut-être, sur la piste ? Pour voir un peu la différence ? Euh... Ouais, peut-être, je vais voir. Mais bon, celui que j'ai actuellement, c'est pas le... C'est pas le plus puissant, quoi. D'accord. Donc, bah, vous pouvez aller ranger ce véhicule. Donc, vous entrez dans le hangar. Ah ouais, oula, même la marche arrière, dis donc. Ouais, ouais, donc, légèrement sur votre droite. Voilà, vous allez tout droit. Allez-y, n'ayez pas peur, tout droit. Et voilà. Ah oui. Ah oui, oui, c'est... Ah oui, effectivement, vous l'avez... C'est... C'est... Oui, c'est... Ça se range rapidement, efficacement. Effectivement. Donc, alors, ce que... Si je comprends bien, ce que vous voulez, c'est faire tester vos véhicules, ensuite, faire quelques petites courses contre d'autres personnes, c'est ça ? Oui. D'accord. Et pour le côté divertissant, est-ce que vous avez quelque chose ou pas ? Euh... Bah, après, j'aurais pensé, parce que... De toute façon, déjà, au début, on va commencer par... Par une exposition. Oui. Mais après, j'aurais pensé que pendant... Pendant les courses, euh... S'il y en a qui s'intéressent pas trop, sur les courses, après, j'aurais pensé, là, au milieu, euh... Faire du freestyle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Euh... Oui, 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 oui. Freestyle avec les véhicules. Donc, euh... Voilà, drifter, faire des burn, des trucs comme ça. Et en plus, récemment, sur des... Sur des véhicules, maintenant, on peut... On peut les modifier, de faire en sorte qu'on puisse lever. Effectivement. Effectivement. Euh... D'accord. Ensuite, en termes... En termes de jeu, est-ce que vous voulez, par exemple, hein... Je sais pas, mais... Vous voulez vraiment attirer un maximum de personnes ? Euh... Ouais, le plus de monde possible, ce serait pas mal, effectivement, ouais. Vous savez que pour attirer un max de personnes, euh... Il faudrait peut-être mettre un petit quelque chose à la clé. Oui, je vois. Après, j'aurais pensé, euh... Sur les courses, s'il y a des moyens de faire des paris. Par exemple, on pourrait... Alors, on pourrait mettre en place des paris. On pourrait faire gagner un petit véhicule à quelqu'un. Bah, trois fois rien, hein. Un petit véhicule qui coûte pas grand-chose. Mais on pourrait, par exemple, faire ça. Vous savez, les gens aiment, euh, l'argent, euh... Les gens sont très matérialistes. Et quand il y a quelque chose à gagner... Ouais, j'ai remarqué. Pardon ? J'ai remarqué ça, oui. Voilà. Donc, quand il y a quelque chose à la clé, euh... Voilà. Vous avez un maximum de personnes. Bah, je dis ça pour vous, pour votre événement. Après, c'est vous qui voyez, hein. Vous êtes maître de l'événement. Vous faites exactement ce que vous voulez. Oui, bah, c'est pour ça aussi que je voulais en parler avec vous. Parce que, c'est... Voilà, vous avez quand même de bonnes idées, de bons conseils. Ouais, c'est vrai qu'effectivement, ouais. Moi, ce que je verrais bien, c'est... On commence par une exposition de véhicules. Donc, euh... Une exposition de véhicules au centre. Ensuite, une fois que vous avez exposé vos véhicules et que vous avez à peu près montré ce qu'ils peuvent faire... Donc, faut pas s'attarder là-dessus. Vous savez, les gens n'aiment pas trop les grands discours. Donc, vraiment, ne pas trop s'attarder là-dessus. Euh... Vous montrez un peu vos véhicules. Et ensuite, il faut passer à l'action. Les gens aiment l'action. Euh... Aiment ne pas s'ennuyer. Aiment s'amuser, etc. Donc là, on... Euh... On fait des tests de véhicules. Donc, les gens peuvent tester les véhicules. Une fois qu'ils ont testé les véhicules, on peut faire des courses entre les leurs et les vôtres. Et enfin, une fois que c'est fini, on peut commencer à prendre les paris. Par exemple, si vous voulez mettre en place un système de paris. On peut, par exemple, euh... Jouer pour gagner un lot. Euh... Ça peut être bien aussi. Mais le plus important, c'est ne pas perdre de temps. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui pensent que plus l'événement est long, mieux c'est. Alors que pas du tout. Pour que les gens se souviennent de vous, il faut faire un événement correct. Donc, pas trop court, pas trop long. Mais plutôt correct. Et surtout avec un maximum d'action et un maximum de divertissement. Euh... Oui, je vois. Mais surtout... Mais surtout, voilà, c'est ça. Il faut que les gens se souviennent de vous comme ayant fait quelque chose de percutant, d'excellent. Pas comme quelqu'un qui a organisé une longue journée très ennuyante, etc. Enfin, vous comprenez. Oui, je vois. Je vois tout à fait, oui. Voilà, voilà. Maintenant, vous voulez peut-être un devis ? Ah oui, oui. C'est possible, oui. D'accord. Vous payez personnellement ou en société ? Non, je paye personnellement. D'accord. Donc, c'est un événement personnel. C'est pas en rapport avec votre métier ou quoi ? Euh... Bah... Si, un peu, mais... Je me mettrais plus en tant que personnel, quand même. Parce que vous êtes patron ou vous êtes... Vous êtes patron ou employé ? D'accord. Vous êtes patron de quelle société ? Bah, patron des mécano. Patron mécano. Justement. D'accord. Parce que si vous organisez ça en tant que société, vous savez que vous pouvez payer avec l'argent de la société et pas avec votre argent personnel. Donc, forcément, il n'y a pas les 30% d'impôts qui passent dessus, quoi. Oui, c'est vrai que... Bah, oui. Vu comme ça, c'est plus intéressant, oui. Voilà, c'est... Vous avez des impôts en moins à payer. En plus, c'est pas votre argent personnel. Donc, moi, je vous conseillerais plutôt de faire ça. Donc, je fais un devis pour vous ou pour la société ? Après, je peux vous laisser le temps de réfléchir ? Non, je ne vais pas trop perdre de temps. Ouais, un devis pour la société. Ok, devis pour la société. Ça marche. Je vous fais ça et je vous rappelle dans... Pas très longtemps, allez, on va dire entre 15 et 20 minutes. D'accord, pas de souci, pas de souci. D'accord. Vous avez mon numéro de téléphone ? Oui, oui, j'ai... D'accord. Vous êtes monsieur ? Benjamin, Benjamin Dumas. D'accord. Bah, dans ce cas-là, vous m'envoyez un... Envoyez-moi un message que j'ai votre numéro et puis moi, je vous recontacte, ouais, dans un quart d'heure. D'accord, d'accord. Bah, normalement, je vous avais déjà envoyé un message. Ah, le problème, c'est que mon téléphone s'est remis à zéro. Ah, oui. Bah, je vais vous envoyer. Ah, bah, voilà. Ah, voilà. Ah, bah, c'est bon, j'avais déjà votre numéro. C'est bon, je l'avais déjà. Parfait, parfait, ouais. Voilà, c'est fait. Je vous recontacte dans 15 minutes. Je vous dis à tout à l'heure. Ah, oui, Patsy, aussi, ouais. Ok, à tout à l'heure. Voilà, à tout à l'heure. Bon, maintenant, il faut que je réfléchisse à combien... Combien je vais lui faire payer cet événement. Sachant que, bon, allez, c'est pas... C'est pas un événement énorme, énorme. C'est pas un événement énorme, énorme. Et moi, j'ai plus le numéro d'Elias. Parce que, c'est vrai que je voulais... Vu qu'il a sa Bugatti, là. Je voulais faire une course contre lui. Contact. Oh, j'ai mes contacts. Oh, là, là, j'ai mes contacts. Ah, oui, et on me dit des fois... Pourquoi t'écris, par exemple, dans les commentaires... Pourquoi t'écris Guillaume G-U-Y-O-M ? Mais tu sais pas écrire... Mais c'est parce qu'il s'appelle comme ça dans le jeu. En fait, les gens dans le jeu... Enfin, dans la ville, quoi. Les gens mettent... Ben, choisissent leur nom et prénom. Donc, forcément, par exemple, Guillaume, c'est lui qui a choisi de s'appeler... De s'appeler Guillaume G-U-Y-O-M. Chacun peut... Enfin, chacun s'appelle comme il veut, quoi. Et donc, chacun écrit son nom comme il veut. Et donc, forcément, il y a des gens qui écrivent leur nom. C'est pour ça que, souvent, vous dites dans les commentaires... Ah, mais pourquoi t'as mal écrit tel ou tel prénom ? Mais c'est parce que les gens l'ont écrit comme ça. Donc, les gens s'appellent comme ça. Du coup, moi, je... Ben, je respecte, quoi. Je vais pas écrire Guillaume G-U-Y-O-M-E, alors que... Oh, il m'a répondu. C'est mignon. Je vais me mettre là. On fait une course ? On va voir, hein. Ok. Ah, il y a un stop. Heureusement que je respecte pas le code de la route. Hum, si, il accepte ma course. Ah, ben, y'en voir. C'est quand tu veux, frère. On attend la date, l'heure, le jour. Ah, ça veut jouer à ça. Ben, attends, mon gars. Ah, tu vas voir. On attend la date, tout ça. Ah, je vais te la donner, la date. On va voir, hein. On va voir s'il est chaud. Euh, alors. Faut faire attention au radar aussi, parce que... Donc, je pense qu'on va monter vers là. On va... Ah, ben, je suis parfait, là. On va la commencer ici. Je vais aller voir. Ah, parce qu'il faut pas non plus que je risque de... Que je risque... Allez, on va commencer par exemple ici. Voilà. On va voir qu'est-ce qu'il me dit. Vas-y, t'es où ? Je te donne ça. Euh, alors. Comment on fait pour envoyer les coordonnées, maintenant ? Cordonnées, coordonnées. Comment on fait ? Ah, là. Voilà. Par contre, je veux juste tester avant. Parce que, ouais, faut pas... Enfin, c'est une course, mais j'ai pas non plus envie de me crash, d'aller à l'hôpital. J'ai pas envie, euh, voilà. Donc, je vais quand même tester avant. Si la route, elle est bien. Ouais, la route, elle est bien. Elle est bien, mais ici, c'est... Ah, ici, c'est... Ok, il y a un virage dangereux. Dans lequel j'étais obligé de ralentir. Ah, il y a moyen que je le fume. Je sais que sa Bugatti, elle monte dans les 430, un truc comme ça, mais... Ouais, il y a moyen, il y a moyen, il y a moyen. Ok. Je vais faire demi-tour. Ah, il y a moyen, mais... Je peux aussi perdre... Et comme je voulais qu'on mise un peu d'argent... Forcément. Ça va être compliqué. Où est-ce que je peux faire demi-tour, là ? Allez, j'arrive. Je suis ton homme. En plus, lui, je sais qu'il est un peu... Je sais qu'en fait, il n'a pas peur. C'est vraiment quelqu'un qui n'a pas peur. Et du coup, on va... Avec lui, je sais, voilà, je peux faire ce que je veux, quoi. Ah, quoi qu'on aurait pu partir d'ici. Ah, mais après, c'est dangereux, parce que là-bas, il y a un radar. Je ne sais pas, il est où. Enfin, quand je suis concentré sur la route, comme ça... Je ne sais pas, il est où. Wouhou ! C'est ça qu'il ne faut pas que je fasse après. C'est vraiment ça, parce que ça craint. Ah, moi, je ralentis. Wouhou, j'ai roulé tout ça ? What is this ? Il m'a dit... Je suis sûr qu'il m'a dit... J'y suis, t'es où ? Non, il n'y est pas. Je crois que je n'y est pas. Je suis là. Ah, mais il est là. Attends, je vais quand même descendre. Ouais, ouais, ouais ! Ouais ! Bien ou bien ? Ça fait longtemps. Tranquille, et toi ? Tranquille, ça va. Attends, il faut que je bois un peu, là. Il faut que je prenne du sucre, parce que... Ça va... L'adrénaline, elle va monter. Ah, là, je peux te dire que... Ça va péter, ça va être fort. Allez, Coca-Cola, on va se déglingue au Coca. Je me suis déglingue au Coca-Cola. Et, voilà, là, c'est bon. Là, mon sucre, il est bien. Il est monté. Donc, t'es chaud pour une course ? Ah, je suis chaud, là. Quand je suis... Mais, tu veux pas qu'on prévienne avant l'EMS ? L'EMS qui est en ville, c'est Parker. Je l'ai vu tout à l'heure. On avait rendez-vous. Il est parti pour une intervention. Mais, ouais, si tu veux, on peut le prévenir. Si t'as son numéro. Ce serait bien qu'on... Bah, qu'on... J'ai pas envie de mourir, quoi. Pas aujourd'hui. Je le contacte par Twitter ou pas ? Ouais, tu lui dis... Tu lui dis qu'on est en train de faire une course. Et puis qu'il vienne sur l'autoroute. Elle a pas de nom, cette autoroute. Je lui enverrai l'adresse. Je passerai mon numéro. Ouais, au pire, voilà. Et tu lui dis au cas où. Tu lui dis au cas où. On lui donne... C'est bon, je sais pas, s'il demande 100 dollars, on lui donne 100 dollars, quoi. Ok, ok. Vas-y, je vais voir ça sur Twitter. Ok. Oh, ça va être beau. Oh, elle est magnifique, sa caisse, hein. Mais par contre, elle est sale. Et moi, je dis... Je vais lui nettoyer parce que ça fait pitié. Voilà. Je l'ai remise à neuf. Bah, du coup... La mienne, je sais pas si elle est... Elle a un, je vais la remettre aussi. Ah non, elle est sale. Les vitres, elles sont sales. Dégueulasse. Voilà. Là, d'accord. Ok, là, on est d'accord. C'est bon. Il est en train d'envoyer un message sur Twitter. Pour prévenir, hein. L'EMS, alors l'EMS, c'est les... C'est tout ce qui est médecin, ambulance, tout ça. Ambulancier. Donc, il est en train de les prévenir sur Twitter. Twitter. Enfin. Twitter de Los Santos. Je précise quand même pour... Ok, il a vu mon message. Il va pas tarder à m'appeler. Je lui ai laissé mon numéro sur Twitter. Dès qu'il m'appelle, je lui dis de venir. Ok, bah, au pire, on fait la course. Et puis, tu l'appelles après, ou comment ? Comme tu veux. C'est toi qui vaut. Bah, je sais pas, moi, n'importe. Mais, il faut pas qu'on meure, quoi. C'est tout, hein. J'attends qu'il m'appelle. Je lui dis où on est. Si tu veux, on peut la commencer. Mais, au moins, qu'il m'appelle, quoi. Attends. Ok. Comme ça, on lui dit où on est. Attends, déjà, le premier truc, c'est qu'il faut qu'on sache jusqu'où on va. Est-ce que je te mets l'adresse sur le GPS ? Euh, vas-y. Parce que le problème, c'est qu'au bout de l'autoroute, c'est mort. C'est fermé. Donc, il faudra s'arrêter avant, quoi. Ouais, ouais, je vois, je vois. Vas-y, Barron, tu me dis. Barron, il faut faire gaffe. Tu vois, il y a les radars. Non, non, il n'y a pas de radar. Non, 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 j'ai calculé. Ah ouais, non, non, t'inquiète, j'ai calculé. Il n'y a pas de radar d'ici jusqu'à la ligne d'arrivée. Ah, ok, je vois c'est où. J'ai mis l'adresse un peu avant la fin de la route parce que sinon, après, on ne peut pas freiner. Ouais, ouais, ok, c'est parfait, ok. Alors, du coup, j'ai une question. Tu vois, maintenant, on n'est plus à quelques dollars près. Ah, non, non. Est-ce qu'on parie un peu d'argent ? Franchement, moi, je suis parieur. Mais, vas-y, vas-y, propose. De toute façon, c'est amical, ça, entre nous, on s'en fout. Je ne sais pas, moi, je dirais 10 000. Ah, plus, on n'est pas là. Plus ? Ah, ouais, t'es chaud, toi. Non, mais on n'est pas là, 10 000. Ouais, mais attends, on est amis quand même, on ne va pas parier 100 000. Non, bah non, bah non, c'est trop. Franchement, 20 000, c'est bien, non ? Allez, va pour 20 000, c'est bon. Je ne sais pas pourquoi, j'ai confiance en ma petite bête, mais... Mais quand je vois la tienne, j'ai peur. Franchement, elle me fait peur. Mais ouais, elle est monstrueuse, t'as vu ça ou pas ? En plus, je te l'ai nettoyée, là, t'as vu ou pas ? Ouais, j'avais vu, bien vu, merci. Ouais, elle est plus belle comme ça, parce qu'elle faisait pitié quand elle était sale, comme ça, ça faisait moche. Je n'aimais pas. Là, elle est magnifique. Mat. D'ailleurs, tu sais quoi, j'ai mis ni turbo, ni rien. Ah, mais... Eh, ouais. Ah, ok, ouais, donc quand tu vas mettre un turbo, ça... Ah, déjà là, c'est... Ah, attends, on m'appelle. Allô ? Ouais, Philou, ça va ? Ouais, tranquille, j'ai mangé des vitamines ce matin. Ça va et toi ? Ça va, ça va, ça va, ça va, tu reviens en forme, hein ? Tu es en vacances où ? Ah, je suis... Bah, c'était... En fait, je t'explique, j'ai fait deux, trois soirées, là, c'était horrible, ça m'a mis la tête à l'envers, j'ai dû me reposer. Ah, ouais, putain, ça va être des soirées de folie. Dis-moi, il faut que je te vois pour organiser un événement au vigneron, enfin, au vigneron, au domaine. Ok. T'es disponible, on va moi une petite SMS, je te dirais. Bah, écoute, écoute, attends, 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 je te dis juste un truc. Là, je suis avec Elias, on va faire une course, donc, il y a moyen... Il y a moyen qu'on se retrouve à l'hôpital, ou je sais pas trop, donc si t'as pas de nouvelles de... Si t'as pas de nouvelles de nous, alors, on est sur l'autoroute à l'est de la ville, si t'as pas de nouvelles de nous, d'ici 10 minutes, essaye de contacter les médecins, s'il te plaît. Ok, moi, je vais aller vers l'est de la ville et je vais essayer de voir si je vous vois passer, si je vous vois pas passer, ben, parmi, j'appellerai les médecins. Ok, on est sur l'autoroute. Merci. Je vais aller, bon courage. Merci. Pas trop d'accord, ciao. C'était Nejma. Du coup, personnellement, j'ai appelé l'EMS, d'Orient, et je lui ai envoyé la position et il arrive. Ok. On l'attend ou on commence et puis du coup... Il m'a dit que son véhicule était assez rapide, tu sais, c'est les petits véhicules de sport, là. Ouais, 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 non, mais je sais bien, mais je veux dire, de toute façon, il a juste allongé l'autoroute, enfin... Bon, on va l'attendre, c'est mieux, on va l'attendre. Ouais, ouais. Et pareil, Nejma, il m'a appelé, et pareil, je l'ai prévenu, je lui ai dit que si jamais il avait pas de nouvelles de nous dans 10-15 minutes, il fallait prévenir les médecins. Non, mais, hé, mets ta ceinture, hein, parce que moi, je te le dis, tu vas décoller, hein, sinon... Hé, attends, t'es chaud ou pas, on le fait sans ceinture. Franchement ? Non. Ouais. Non, non, c'est trop risqué, gros. Vas-y, une prochaine fois, on le fera sans ceinture. Tu veux que je meurs ? Non, vas-y, une prochaine fois, là. Une prochaine fois, ouais, franchement, ouais. Mais là, euh, ah non, mais non, mais tu te rends pas compte, hein, quand je suis dans les 300, moi, je tremble, hein. Ah, mais moi aussi, mais en fait, je... l'adrénaline, voilà, elle monte à fond à chaque fois. Mais ouais, t'as vu ? Mais après, c'est normal, hein. Ouais, bah ouais, c'est sûr. Ah, je suis pressé, là. T'es pas pressé ? Si, si, j'ai une petite hype, là, tu vois. Ouais, je suis pressé. Par contre, euh, pour le... Pour le top départ, j'avais une idée, mais je sais pas... Pour qu'on soit vraiment synchro et qu'il n'y ait pas de triche. Euh, ouais, 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 bah, je vois. Bah, on va attendre. C'est qu'au pire, tu m'appelles et, euh... Et tu fais le go, quoi. Ouais, mais c'est ça. Ouais, mais le problème, c'est qu'on va pas être synchro. Moi, j'ai peut-être une meilleure idée. Euh, bonjour ? Bonjour. Bonjour, monsieur. Enfin, re-bonjour. Ouais. Alors, on... Donc, mon ami et moi, là, on veut faire une course. Ouais. Bon, on sait que c'est pas légal. Mais, euh... Mais après, bah, nous, ce qu'on veut, c'est juste, si jamais on fait un accident, bah, nous... Nous soigner, quoi. On payera nos soins, voilà. De toute façon, on est maître de nous-mêmes, hein. On fait ce qu'on veut. Mais, euh... Mais c'est simplement ça. Et du coup, on voulait savoir si, euh... Vous pouviez nous soigner en cas de pépin. Euh, ouais, le souci, c'est que je pense pas que ma voiture suive les vôtres, quoi. Non, bah, de toute façon, en cas de pépin, vous nous trouverez... Enfin, vous nous retrouverez sur la route, hein. Oui. Bah, voilà, quoi. Bah, donc, euh... Franchement, regarde, on a un médecin à disposition, viens, on le fait sans ceinture. Mais non, mais attends, je t'explique, hein. Quand t'as pas ta ceinture, avec des véhicules comme ça... Tu passes dans le pare-brise. Tu passes dans le pare-brise et tu... Voilà, quoi, hein. Ouais, mais tu voles à 10 km, t'as un oiseau. Surtout, toi, surtout toi, là, avec... Regarde, t'as rien au-dessus. Ouais, mais y a un médecin. Ouais, allez, si tu veux, mais... Ok, non, c'est bon. Vas-y, vas-y, avec la ceinture. La prochaine fois, sans ceinture. Non, vas-y, si tu vas sans la ceinture, mais là, ça devient trop risqué. Non, vas-y, vas-y, avec, avec, c'est bon, c'est bon, avec. Ok, bon, par contre, je vous préviens juste, moi, j'ai une plaque de fer, une plaque en métal sur le crâne, donc j'ai déjà des problèmes de santé. D'accord. Voilà, donc je vous dis un peu ce que j'ai au cas où je fais un accident. Donc, une plaque de métal sur le crâne, une plaque dans le bras, j'ai un trou dans le crâne, dans la boîte crânienne. Vous êtes un robot, en fait. Mais Marcel, il est au courant, c'est lui qui m'a opéré, donc il est au courant. En fait, vous êtes un robot, vous avez plus de plaque en métal que de peau, c'est ça, non ? C'est ça. Donc, si jamais, faites attention à ma tête, quoi, elle est fragile. Il n'y a pas de soucis. Ok. Bah, moi, je suis prêt là. Est-ce qu'on peut vous demander juste un petit service, si possible ? Si c'est possible, oui. Ouais. On... Nous, on va se placer sur l'autoroute avec nos véhicules, et dès qu'on est placé, on... En fait, on attend votre signal, vous accélérez. Dès que vous accélérez, ça nous donne le top départ, en fait. Ouais, je donne un coup de gyrophare, si vous voulez, au pire. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça marche. Bah, le coup de gyrophare, ce sera notre top départ. Par contre, quand on se place sur l'autoroute, essayez d'attendre à peu près 10 secondes avant de donner le top départ. Ouais, ouais. Moi, même plus, ça va faire durer le suspense. Ok. Elias, ça te va ou pas ? C'est où la ligne d'arrivée ? Oh, la ligne d'arrivée, elle est très loin au bout de l'autoroute. D'accord. Parce qu'au pire... De toute façon, si vous avez un accident et que je ne viens pas, vous me faites un appel, hein ? Vous précisez que c'est pour moi ? Ah non, mais si on fait... De toute façon, si on fait un accident, on sera sur la route, hein ? Oui, non, mais des fois, comme vous volez au-dessus des talus, tout ça, si je ne vous retrouve pas... Ok, ça marche. Elias, t'es chaud ? Ah, je déterne. Eh, dès qu'il met le coup de gyrophare, c'est le top départ, hein ? Il n'y a pas de... J'étais pas prêt, hein ? Ah non, non, il n'y a pas de ça. Moi, je vais me préparer. Ok, bah, let's go. Bon, il a dit... N'oublie pas de la ceinture, hein ? Ouais, ouais, t'inquiète, t'inquiète. Hop, ceinture attachée. Dès qu'il met le gyrophare, il faut que je parte. Allez. Allez, mets le gyrophare. Mets le gyrophare. Mais ! Allez ! Giro ! Giro ! Oh, il ne veut pas mettre le gyro. Oh, il m'a fait peur. Allez. Giro, bordel ! Waouh, 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 waouh ! Il est parti seco ! Wouh ! Je le dépasse ! Waouh, waouh, waouh ! Il revient, il revient, il revient. Waouh, waouh, waouh. C'est chaud. Je mets les plans phares. J'ai regardé derrière vite fait. Il est toujours là. Il est là. Il ne tient pas la route. Il ne tient pas. Il ne tient pas. Il ne va pas survivre. Il ne tient pas, il ne me tient pas. Il ne me tient pas. J'ai gagné. Il ne me tient pas. J'ai gagné. J'ai gagné. J'ai gagné. Et 20 000 dollars dans la poche. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Ah, je le savais. Je le savais. J'y vais. Oh, le con. Mais il est con. Oh là 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 là. Vite, vite, vite. Allez, je vais abîmer mon véhicule. Ce n'est pas grave. Oh là là, le con. Vite, 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 vite. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Ça va aller. Bouge pas, bouge pas. Bouge pas, bouge pas. J'ai vu l'accident. Heureusement qu'on avait nos ceintures. Bouge pas. Eh, vite, Dorian. Il m'a envoyé un message. Non, ce n'est pas lui. Non, ce n'est pas lui qui m'a envoyé un message. Si. Monsieur Parker. Je ne sais même pas si c'est lui. Vite, vite, vite. Comment on envoie ? Là. C'est bon, c'est bon. J'ai envoyé nos coordonnées. C'est bon, tout va bien. Bouge pas, bouge pas. C'est bon, ça va aller. Ça va aller. T'inquiète. Ça va aller. Patiente. Ça va aller. Tu m'entends ? Essaye. Essaye de sortir du véhicule. Tu peux ou pas ? Essaye de sortir. Attends, j'arrive. Bouge pas, bouge pas. Viens, viens vers là, viens. Essaye de venir vers ici. Essaye de venir là. Voilà, bouge pas. C'est bon, il arrive. Je crois qu'il va falloir le transporter d'urgence. Il a fait plusieurs tonneaux. Ah bon ? Ah bah, toi, on va le mettre dans la voiture. Mais quel coup, je le savais. Ça va, monsieur ? Vous m'entendez ? Il a vraiment fait plusieurs tonneaux. Je ne vous demande pas qui c'est qui a gagné, j'imagine. J'ai envie de vomir là. Non, non, ce n'est pas le sujet là, il faut le soigner. Regardez son véhicule, l'état. Montez dans la voiture, monsieur. Montez dans la voiture. Je vais vous emmener à l'hôpital tout de suite. Je vais vous aider. Allez-y, je vous... Allez-y, montez. Allez-y. Ok. Pour la voiture, ça se passe comment ? J'appelle un mécano ? Ouais, pas le choix. Ok, ok. Je vais appeler un mécano. À la limite, on peut la laisser là, je crois. J'appellerais la fourrère, ce n'est pas un souci, ça. Ok, ok, ça marche. Allez-y. Mais quel con ! Je le savais. Je vais quand même mettre... Ah, je vais quand même... Au pire... Ouais, si, non, je vais appeler un mécano, il n'y a pas... Le mécano, il est où ? Ah, Elias, mais d'ailleurs, il faut que je change... Ce n'est plus le mécano. Ben, je crois que c'est lui le mécano. Ouais, je crois que c'est lui. Oh là là... Pele, 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 pele. Allô ? En plus, je suis avec le mécano, là. Je suis avec le mécano, là, en plus. Ça y est, il est à l'hôpital, là ? Ouais, il est à l'hôpital. Par contre, il faut venir... Justement, il faut prévenir le mécano, il faut venir dépanner son véhicule. Ok, tu peux m'envoyer un point ? Euh, ouais, je te l'envoie. Ben, vas-y, je raccroche. Ok, 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 vas-y. Donc, l'hôpital, 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 elle est où ? Euh... Ouais, hôpital, c'est bon. Là, c'est parti. Ceinture, bien sûr. Ah, quand je repense à l'accident, c'est marrant, mais le pauvre, quoi. Le pauvre. Il s'est... Mais en plus, je le sentais. J'ai regardé dans le rétro, je l'ai vu. Je l'ai vu arriver en pointe. Je me suis dit, c'est bon. Lui... Je croyais qu'il allait me foncer dessus au début. Après, je me suis dit, c'est bon, il est bon pour... Il est bon pour l'hôpital. Oh, c'est une urgence, hein. Je l'ai pas reconnu. Oui, oui, effectivement. Avec le haut, ça marche. Il faut en faire attention, quoi. Ouais. Là, je reviens, je vais m'occuper de lui. Excusez-moi, mon ami Elia, s'il est là ? Oui, venez avec moi. Ouais. Ça va, monsieur, la douleur ? Ça va, c'est sûr, c'est crampé, mais... D'accord. Entre 0 et 10, vous devez combien la douleur ? Les crampes sont gênantes, c'est environ à 7 sur 10, donc je pourrais pas conduire actuellement. Après, la douleur, ça peut aller à... Je sais pas, je dirais que c'est mitigé, à 5 sur 10. D'accord, ça marche. Donc, monsieur, vous avez rien de cassé au niveau des deux bras, je viens de voir les radios. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, ouais, comme je vous ai dit, souvent, suite à un choc, les muscles se contractent. Et après, du coup, ça crée des crampes, donc c'est sûrement ce qui s'est passé. Ouais, je suis content quand même que j'ai rien, parce que je vais pas vous mentir, ça m'aurait embêté d'avoir un plâtre ou quelque chose comme ça, quoi. Donc, on va essayer de détendre les muscles. Je vais vous appliquer une crème, vous inquiétez pas, ça fait un petit peu froid au début, mais après, ça va détendre les muscles. Et après, je vais appliquer du chaud. Et après, vous me direz, on fera un petit bilan dans 5-10 minutes. Moi, je vais mettre ma tenue, je reviens. Ah, bah alors, il s'est passé quoi, du coup ? Euh, bah, je t'expliquerai après, parce que là, c'est un peu compliqué, puis il faut que tu te fasses soigner. Ah ouais, c'est froid. Voilà. Hop, je cherchais une pochette de chaud. Pele, 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 pele. Pele, 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 pele. Allô ? Euh, oui. Euh, vous avez un petit problème ? Euh, bah, c'est avec le... Je vous ai donné un emplacement, normalement, avec un véhicule. Ouais, j'ai su, ouais, on a remis le véhicule sur les roues. Ah, voilà. Bah, il faudrait dépanner le véhicule et le ramener en ville. Euh, le propriétaire vous payera. Ouais, bah, j'arrive, ouais, ouais. Voilà. Et le propriétaire, il est à l'hôpital, je crois, en plus. Ouais, bah, justement, voilà, je suis avec lui. Et, euh, pour le devis, patientez un petit peu, parce que... Faut que j'attende qu'il se fasse soigner. Ouais, d'accord. Ouais, pas de suite, pas de suite. Voilà. Ok, bah, on arrive là, à l'hôpital. D'accord, d'accord. Non, non, là, il faudra être prudent, il va falloir faire attention. Allez. Là, on est là pour sauver des vies, hein. Tenez, vous passez un petit pourboire, pour vos soins. Pour vous en vaincre ou pas. Oui, oui, bien sûr. J'ai un des canaux devant qui demandent si vous avez besoin, du coup, d'une réparation de véhicule. Merci beaucoup, je serai gentil, il fallait pas, monsieur. Euh, on va aller le voir, on va aller le voir. D'accord, ok. En tout cas, faites attention sur la route, parce que c'est dangereux. Euh, oui, oui, c'est... Bah, c'est les autoroutes, elles sont mal faites. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci à vous, merci à vous. Bah, il n'y a pas de quoi. Je me suis là pour servir les citoyens. Par contre, il faudrait que je mange, là, j'ai le tournis. Euh... Ouais, t'as du chocolat, sur toi ? Non, ça va, ça va, j'avais un petit pari, regarde ça. Ok, désormais, tu veux. Sinon, vous le dites, on a à manger ici, hein. Ah, merci, merci. On a des oranges aussi, c'est bon, plein de vitamines pour les muscles. Ah, j'aime pas les oranges, personnellement. Je préfère des clémentines. Ah, on n'a pas ça. C'est pas la saison. Je crois qu'ils parlaient du prénom. Ah bon, parce qu'il y a une clémentine d'Angèle, ah, je ne savais pas. Ah, elle est rousse, tu la connais pas ? Ah non, ça ne me dit rien. La présenterait si on se croise. Ça marche. En tout cas, merci, hein. Du coup, on peut y aller. Non, je procède au rapport. On va aller à l'accueil, ça va être plus facile pour faire les papiers. Bonjour, monsieur. Elias, Elias. Ouais, frérot. Ouais, moi, comme bon larmien, je t'ai ramené ton véhicule juste en bas. Non, t'as vu ma mère, mais gros, mes radars, tu ne le vois même pas. Ouais, je ne sais pas, je vais être ton chauffeur. Mais continuez, comment tu vas ? Ça va tranquille, hein, à part le petit pépin, là. Bon, attends, viens, 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 viens. C'est qui qui a gagné, mis à part ce petit accident ? C'est qui qui va le plus vite ? Bah, en fait, à l'accélération, je crois qu'il... Bah, il était un peu devant moi, mais je crois qu'il est parti un peu avant. Ensuite, on est resté serré, serré, serré. Et puis après, au bout de peut-être 10 secondes, comme ça, 10 à 15 secondes, je suis parti devant. Ah, donc ton véhicule est plus rapide que ça, en vrai. Alors, le mien, il est plus rapide, sauf que moi, j'ai un turbo dessus, pas lui. Ah ouais, non, lui, là, lui, il est tout à fait naturel. Donc, il m'a dit qu'il allait mettre un turbo, et puis on verra, quoi. Moi, j'ai commandé un véhicule, là, je le reçois ce week-end, normalement, je le reçois demain. C'est quoi ? En fait, j'ai commandé une LaFerrari. Il m'avait dit qu'il allait peut-être la voir, et j'attends la réponse, là. Donc, normalement, elle arrive, il m'a dit, donc je vais voir. Soit ça, soit la Bentley. Pas une Ferrari normale, c'est la LaFerrari. Elle n'est pas disponible en ville. Non, 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 c'est bon, je vois. Prends la Bentley, direct. Sérieux, à ce point ? Ah, non, non, mais vraiment, conseil d'ami, Bentley. Ok, c'est bon. Mais écoute, je vais l'acheter, hein. Oui, je vais l'acheter, hein. Parce que, si tu veux, moi, moi, mais discrètement, ça reste entre nous, je peux te faire tester la Bentley. Ah ouais, ben oui, je vais la tester. Mais il faut que ça reste entre nous, parce que je n'ai pas le droit de la sortir, en vrai. Non, non, ouais, 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 je vais la tester. Tu l'as à LaFerrari, surtout, parce que tu les as où, toi ? Tu les as... Moi, je les commande sur un catalogue, mais je peux l'avoir, hein. Eh ben, si je peux tester les deux, parce que je sais qu'en processionnaire, on ne peut pas tester. Tu vois, c'est laquelle ? Elle n'était pas encore dans le catalogue, la LaFerrari. Ouais, 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 je sais. Elle n'est pas encore dans le catalogue, là, il y a quelques jours. Ouais, je sais, je vois, c'est laquelle. Ben, moi, ce que je peux faire, c'est aujourd'hui, je peux te faire tester la Bentley, et demain, la LaFerrari. Ok, c'est bon, parfait. Parfait, on peut faire ça. En tout cas, les radars, à cause de son véhicule, là, putain. Eh, attends, parce que, tu sais, j'ai tout filmé avec une GoPro. Et, je te montrerai l'accident qu'il a fait, tu vas rigoler. Mais, mais, fallait me dire, putain, mais lui, il ne sait pas conduire, lui, il ne faut pas le laisser conduire, lui. Mais non, il a fait l'accident à la fin, à la fin, toute fin. Et il roulait vite. J'ai vu l'état du véhicule, il devait rouler à 350 minimum. À la fin, je... Non, on était à 430. À la fin, je ralentis, je ralentis comme ça, et je regarde dans le rétro, et je vois un gars qui arrive à fond. Je me dis, waouh, il va où ? Et d'un coup, waouh, il a volé. Ah là là. Tu vois qu'il n'est pas mort, hein ? Non. Il n'est pas mort, hein ? Il a failli passer, hein ? Bah, écoute, ils lui ont fait un diagnostic, je ne sais pas encore ce qu'il a, il va nous dire, là. Oh, putain. Déjà que son cerveau, il n'était pas assez stable, là, il n'est pas stable. Oh, putain, le con. Par contre, il y a un truc sur lequel il a été intelligent, c'est que je lui ai dit, viens, on fait la course sans ceinture, et il m'a dit, non, 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 avec ceinture, avec ceinture. Mais pourquoi tu veux faire une course sans ceinture, toi ? C'était pour ça. Bah, c'était pour mettre un peu de piment, mais il n'a pas voulu. Ouais, mais tu vois, je n'aurais pas mis la ceinture, le piment, il serait là, ou... Ah bah, non, mais franchement, je suis content qu'il l'ait mise, finalement. Putain, mais tu es suicidaire, en vrai, toi, Fidou, je te jure, tu es suicidaire. Mais je pensais que c'était un pilote comme moi, comme... Mais en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne t'ai jamais vu piloter, mais en tout cas, lui, là, c'est pas un pilote. Ah bah, tu vois, regarde-le, il arrive. Regarde-le, comment il voit. Elias, ça va ? Elias, ça va ? Vous avez vu ma démarche ou pas ? Bah ouais, t'as du mal à marcher. T'as vu quoi, une attelle ? Il t'a mis une attelle ? Non, j'ai rien. Heureusement que j'ai rien. Ça m'aurait souder un plat pour une attelle. Non, j'ai rien. Ah bah, t'as eu de la chance, hein. T'as fait des radios un peu, ou pas ? Ouais, ouais, il m'a fait des radios et tout. Et t'en fous, t'es attaqué avec la grande vitesse, hein ? Ça te réussit pas, hein, gars ? T'as vu, Filou, je suis pas tout seul à le gérer. C'est vrai. Non, mais en vrai, en vrai, parce que là, ça va, t'es encore sur pied et tout, mais un jour, tu vas rien comprendre et tu seras même plus là. Et moi, toi, je veux pas ça. Je veux pas qu'un jour, tu finisses tout là-haut juste parce que tu roulais vite. Heureusement que t'avais ta ceinture, Elias. Merci. D'ailleurs, d'ailleurs, par rapport à ça, heureusement que je l'avais. Je suis au courant, heureusement que tu l'avais. Heureusement. Ah, c'était beau. Eh, par contre, je sais pas si je te l'avais dit, j'ai filmé avec une GoPro, hein, donc j'ai toute la scène. Ah ouais. Ouais, 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 je l'ai, hein. D'ailleurs, pour te dire qu'il y a un policier qui est venu me voir et qui m'a demandé qu'est-ce qui s'était passé. Vu que, tu sais, à ce moment-là, c'était encore un petit peu flou pour moi, je me rappelais pas de tout exactement, je lui ai dit que c'était flou et que tu me rappelais pas de tout. Mais faut qu'on veut pas trop qu'on parle par rapport à la course, tu vois. Ouais, non, t'inquiète, tu... Bah attends, un accident, ça arrive, hein, tu sais. Ah ouais. Bon, ouais, c'est peut-être... Il avait des questions pertinentes. C'est juste un peu plus de flou, tu vois. Il avait bien dit la question, tu sais, je lui ai dit, je lui ai fait un accident, mais il me dit oui, mais à la suite de quoi ? Il attendait une réponse, enfin bref. Ouais, ouais, je vois, je vois. Quand on voit ton véhicule, quand on voit ton véhicule aussi... Non mais vous, ce qui est pas au courant, la voile était là-bas, j'étais à droite, je me suis retrouvé à gauche, tout au bout, j'ai pas compris. On a retrouvé ton véhicule. Au milieu, il y avait un grand ravin. Ah, c'est pour ça que toi... Ok, je viens de comprendre. Tu sais ce que tu peux dire, en fait ? Ah ouais, on était de l'autre côté, hein. Mais oui, il m'explique. Oh, le con ! Mais ouais, t'as vu, c'est chaud. Je venais juste en charge du tunnel pour vous dire. Attends, tout à l'heure, on roulait avec Benjamin pour aller récupérer ton véhicule. D'écoute, il dit, oh putain, moi je regarde, tu fais, oh putain, con. Là, il est mort, là. Oh, ta voiture, elle était sur la rambarde. Tu sais, t'avais la tête face à la barrière. Elle mène de plus, plus d'Elias. Plus d'Elias. Elias, là-haut, tout là-haut. Tu sais, ce qui aurait pu arriver, qui aurait été très, très dangereux, ceinture attachée. Ah, c'est beau. Eh, ce qui aurait été dangereux, vraiment très dangereux, Elias, c'est que ton véhicule explose. Pas mal, l'annonce, hein. C'était joli. Oh, je vois que t'as la rambouille, ma gueule. C'est notre nouvelle campagne de prévention. On l'a fait depuis que les ceintures sont dans la vie. Parce qu'il y en a tellement d'accidents dus aux gens qui la mettent pas. Maintenant, on a dit qu'on mettait des avertissements. Bon, ça fait plaisir, mais moi, je vais aller porter plainte contre la police. Ah oui, joli, par contre. Pourquoi t'as toujours des idées bizarres ? Parce que, je sais pas, je me sens pas en sécurité en ville. Donc, je vais aller porter plainte. Tu vas essayer de me mettre sur l'automne. Tu sais, ils vont pas te prendre au sérieux, quand même. Pourquoi tu te sens pas en sécurité ? La ville, elle est safe, non ? Bah, la ville, elle est safe, mais je sais pas, quand je me promène, je les vois pas. Bon, allez les gars, je vous dis à tout à l'heure. Ah, c'est SOS fantôme, le cordel. Je sais pas. Ah ouais, merde. Euh, je me suis juste trompé. Je me suis trompé de sortie. Ah ouais, c'est marrant. Ok. Mon véhicule. Il y a... Ah ouais, il y a... Je peux venir en tant qu'avocat. Il est avocat, il me l'a même pas dit. Ah, mais attends, il est où, mon véhicule ? Euh, il est avocat. Ah oui, je t'ai pas dit, bah, non. Actuellement, directeur de cabinet. Euh... Mais, je pense pas. Alors, je lui ai dit... Euh, bah non, tu m'as rien dit, mais je pense pas porter plainte contre la police, sinon je vais attirer les regards sur moi. Laisse-moi réfléchir d'abord. Voilà. Parce qu'il faut pas non plus exagérer. J'ai pas trop envie d'avoir des soucis en ce moment. Euh... Qu'est-ce que c'est de ce bordel ? Ok, bon, moi, de toute façon... C'est là-bas que je... Mais j'ai fait tout un détour. Il songe, là ? Ouais, ouais, j'ai fait tout un détour. Je le sais, je le sais. On a bien vu. Attachez vos ceintures ! On sait jamais, hein, faudrait mieux. Il ressemble à des flics, hein. C'est incroyable. Ils ressemblent trop à des flics. Du coup, je vais y aller tout tranquille. Voilà. Je vais quand même aller demander à la police, hein, pourquoi on les voit pas trop en ville. Je vais leur dire que je me sens pas très en sécurité. Ah oui ! Alors. Celui qui voulait un mariage. Donc, il faut que j'attende la liste. Et l'autre, il faut que je lui fasse un devis. Du coup, il va organiser, tac. Ensuite, peut-être mettre quelques véhicules. Oh, ça va pas être grand-chose. Je pense que je vais lui dire 10 000 dollars. Bon, ouais, parce qu'en gros... Il veut rien faire gagner. Il veut faire parier les gens entre eux. Donc, du coup, ouais, il n'y a pas besoin de grand-chose. Il n'y a pas besoin non plus de véhicules à mettre à disposition. Quoi qu'il avait dit quelques-uns. Ouais, de toute façon, moi, je vais donner des idées. Après, lui, il m'a dit que, voilà, il voulait juste faire une présentation de véhicules plus test. Donc, je pense que 10 000 dollars, c'est déjà pas mal. Donc, du coup, je vais l'appeler. C'était quoi ? C'était ça. Ah, je vais lui envoyer un message, je pense. Ben ! Alors. 10 000 dollars pour l'avènement. Durée illimitée. Pari entre habitants disponibles. Durée illimitée. Pari entre habitants disponibles. Qu'est-ce que je peux... Pari entre habitants disponibles. Rien à gagner, puisque les gens vont parier entre eux. Présentation des véhicules. Test des véhicules. Courses. Courses entre participants. Courses entre participants. Du malin, voilà, l'inuité pari entre habitants disponibles. Présentation des véhicules. Courses entre participants. Et ensuite, je vais lui dire. Nous pouvons également mettre des lots à gagner à votre disposition. Mais il faudra discuter du prix sur place pour que je puisse vous montrer ce que l'on a en stock. Tchouc. C'est bon. Sans envoyer. Hop, c'est réglé. En vrai, il ne faut pas que je fasse payer trop cher les événements. Le plus important, il faut que je me focalise, moi, c'est sur les lots à gagner. C'est ça, en fait, qu'il faut que je fasse payer. De plus. J'ai l'impression qu'il n'y a personne, mais bon. On enlève sa ceinture. On ferme le véhicule. On ferme le véhicule. Alors, ah oui, ils répondent vite, c'est... Waouh. Ok, c'est parfait. On pourra en reparler quand ? Demain, si vous êtes disponible... Demain, si vous êtes disponible, je vous montre tout ce qu'on a. Et on finalise l'événement. Avez-vous une date à laquelle vous voulez le faire ? Mais si t'as des doutes aussi que t'es en danger, je peux enquêter. En vrai, il m'a la plus loin. Ah ! Oui, ça me va. Oui, ça me va. On en reparle. Allez. Police, maintenant. Oh là là. Mais ils sont où ? Je sais qu'ils sont en train d'enquêter, mais... Mais nous, on a besoin de la police, là, ici. Oui, le week-end prochain, c'est possible. Oui, c'est même parfait. Moi, je dis, si la police n'est pas là, c'est à moi de ramener la police ici. Et la police, je vais les forcer à venir. Urgence, s'il vous plaît, commissariat. C'est tout. Ok, génial. Eh ben, c'est génial. Et demain, je serai dispo. Parf... Nickel. À demain. Ah, parce que je l'ai déjà dit parfait avant. Et pour le... Pour le business, il ne faut pas trop répéter les mêmes choses. Donc, un coup parfait, un coup nickel, un coup c'est cool, un coup super, un coup génial, un coup... En anglais, wonderful. Enfin, bref, on va varier, quoi. Alors, j'attends. Est-ce que la police va venir ? Ah, il y a un taxi. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un taxi. Ça fait 15 ans que je n'ai pas vu de taxi, je vais aller le voir. Bonjour. Bah, excusez-moi. Oui ? Vous roulez en taxi ? Non, 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 monsieur. C'est parce que vous croyez en réquisitionné, c'est pour ça. Non, mais attendez, attendez. Je peux regarder ? Non, non, monsieur, vous ne pouvez pas, là. Je ne peux pas tout de suite. Non, non, mais je ne regarde que l'extérieur, je ne veux pas monter dedans. Allez-y, si vous voulez, mais ce n'est pas le nôtre, il appartient à la taxi, monsieur. On l'a juste réquisitionné, c'est tout pour le moment. Mais pourquoi ? On ne roule pas avec, parce qu'il était abandonné, alors du coup, je devais le ramener, quoi. D'accord, bon, non, mais je suis juste choqué, excusez-moi. Ah oui, non, 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 mais c'est à quelqu'un de là-bas, dehors, là. C'est tout, hein. Non, mais je ne vais pas vous mentir, ça doit faire à peu près deux mois que je n'ai pas vu de taxi en ville, du coup, ça m'a surpris. C'est juste pour ça. Ah oui, oui, je sais, bah il est... Vous êtes un maximum, monsieur ? Non, non, je l'ai retrouvé, je vous ai dit, je l'ai retrouvé près du mécano, donc du coup, je l'ai ramené, quoi. Histoire que le propriétaire peut venir le chercher, etc. D'accord, bon, excusez-moi, vous m'avez... Vous êtes un super saïen, ou... Moi ? Oui, avec vos cheveux bleus, je crie que c'était un cosplay. Du coup, oui, c'est qui qui m'a appelé ? Oui, alors, c'est moi qui vous ai appelé, parce que, pour la simple et bonne raison, c'est que je ne me sens pas en sécurité en ville, c'est-à-dire qu'il fait beau aujourd'hui, le soleil brille, les oiseaux chantent, la vie est géniale, mais je me baladais en ville et pas de policier. Du coup, j'ai peur. Effectivement, je suis le seul, alors du coup, j'étais en hélico tout à l'heure, j'étais en train de surveiller la ville, etc. Mais effectivement, je suis un peu tout seul. Ah, c'était vous en hélico, parce que vous êtes passé au-dessus de mon terrain à un moment donné. Ah oui, parce que dans le rapport, j'ai vu qu'il y a des gens qui s'incrustent un peu chez vous, donc du coup, maintenant, on vérifie, quoi. Ah, d'accord, ok, je vous remercie. Ah, parce que je vous ai vu passer au-dessus. On vérifie tout, ouais. D'accord, je me demandais ce qui se passait. Ouais, donc, j'aimerais savoir pourquoi il n'y a pas beaucoup de policiers en ville et où est-ce qu'ils sont, parce que... Ouais, c'est vrai, je ne sais pas non plus, je me posais la même question que vous, je ne sais pas. J'ai essayé de les contacter, mais malheureusement, je ne les vois pas, donc bon. D'accord, d'accord. Du coup, je suis appelé un peu partout. Tout à l'heure, j'étais appelé tout au nord, donc bon, c'est un peu difficile à jurer quand on est seul. D'accord, d'accord. Vous savez où je peux trouver un taxi ? Ah, bah, monsieur, je ne sais pas. Bah, ici, bah, juste ici. Bah, prenez-le, parce que franchement, je... Ah. Ah, non, 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 mais le taxi, je ne sais pas où il est, mais celui-là, je vais devoir aller le ranger. Ah, ok, ah. Ah, là, 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 ok. Ah, bah, écoutez, monsieur, je vais voir pour les contacter, mais effectivement, je suis un peu tout seul, quoi. D'accord, d'accord. Le grand commandant, on ne l'a toujours pas vu, ça fait quelques mois maintenant. On se demande s'il ne s'est pas marié, il n'est pas parti avec une fille ou quoi, on ne sait pas. Ah, je... Et puis les autres, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils font exactement, je les ai tous contactés, on dirait qu'ils font une espèce de grève. Donc, bon. D'accord. Non, parce que je pensais, enfin, je me baladais, c'est-à-dire que ça fait quand même quelques heures que je me balade en ville, et, mais vu que je ne vois pas beaucoup de policiers, bah, je vais peut-être rentrer chez moi, parce que ça fait un peu peur, en fait, même s'il fait beau et que... Effectivement, je pense de moi de même, monsieur. Je pense que, bon, là, c'est relativement calme, il n'y a un peu rien, donc, bon, je fais... Je pense aussi que je vais arrêter mon service, parce que, bon... Être tout seul et... Je veux savoir, monsieur, j'aimerais porter plainte. ... et patrouiller. Ah oui ? Euh, porter plainte pour quoi ? Euh, bah, il y a un monsieur qui m'a traité de tête de schtroumpf. Ah oui ? Ah, d'accord. Bah, je vous laisse dans votre plainte. Au revoir, messieurs. Au revoir, monsieur. Ok, d'accord. Tête de schtroumpf. Ok. C'est pas mal. Euh, d'accord, ouais, donc, il n'y a pas beaucoup de policiers... Pas beaucoup de policiers en ville. Et c'est ce que je craignais, justement, parce que... Parce que, mine de rien, là, on a l'impression que tout est beau, tout est rose, qu'il fait beau, que c'est la belle vie. Sauf que, j'ai entendu dire, enfin, j'ai vu sur Twitter... Que... J'ai vu sur Twitter que... Qu'en fait, non, tout n'était pas tout beau, tout rose, et qu'il y avait beaucoup de problèmes... Qu'il y avait beaucoup de problèmes en ville. Euh... Qu'il y avait des braqueurs, des tueurs, des preneurs d'otages... Enfin, pas mal de trucs, quoi, hein. J'ai vu qu'il y avait pas mal de... De soucis, donc c'est pour ça que j'ai pas trop envie de me promener... J'ai pas trop envie de me promener comme ça, quoi, pour rien. Euh... Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer... Tranquillement à la maison. Et... Euh... Et, et, et... Et je vais revenir quand il y aura beaucoup plus de... De flics, parce que là, ça me... Ça me convient pas. Vraiment pas. Enfin, je veux dire, là, il y a un problème, on est dans la merde, quoi. Parce que tout à l'heure, j'ai vu des flics... Mais même, ils doivent être 2, 3... Enfin, je sais pas. Donc, moi... Go home. Go home. D'ailleurs, il va falloir que je m'achète une moto. Euh... Parce que la mienne, elle est dégueulasse. Euh... Il va falloir que je m'achète une moto. Elias, il m'a donné mes 20 000 dollars qu'on a pariés. Donc ça, c'est cool. Nickel. Et il va falloir que je m'achète une maison. Il faut que je m'achète une moto. Il faut que je m'achète une maison. Et... Ça sera un bon début. Ça sera pas mal. Euh... Ensuite, je devais faire quoi d'autre ? Donc, j'ai un mariage à organiser. Une présentation de véhicule. J'ai ma purge. Oh ! C'est ça que j'ai oublié. Ah, ouais, ouais, ouais. Je mettrai un post sur Twitter. C'est ça que j'ai oublié. J'ai ma purge à préparer mon événement. Euh... J'expliquerai tout ça plus tard. J'ai costs d'éch Princeton. Sous-titrage ST' 501